bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous propose une recette magnifique très riche et comme vous voyez c'est les rognons de vous voilà donc j'essaye de prélever toute la graisse qui entoure donc le rognon comme ceux ci les rognons sont très riches en fer c'est pour ça qu'ils sont donc recommandés pour les gens atteints d'anémie pour les femmes enceintes et pour donc les femmes pendant leur période des règles donc c'est bien de consommer les rognons pour compenser les carences ou bien les déficits en fer voilà donc je vous propose aujourd'hui cette recette donc très bénéfique et voilà il y a plusieurs manières de cuisiner les rognons donc je vous propose une qui est super bonne très donc délicieuse voilà j'ai utilisé des rognons de vous vous pouvez utiliser des rognons donc de tout ce que vous souhaitez donc des rognons de bœufs d'agneau voilà il y a donc voilà vous utilisez ce que vous souhaitez en fait ensuite je coupe donc les rognons en petits morceaux comme vous voyez donc j'essaye toujours d'éliminer toute la graisse voilà une fois mes rognons sont bien coupés je les trempe dans de l'eau froide auquel j'ai ajouté donc du vinaigre de cidre voilà pendant environ 10 à 15 minutes voilà ensuite je les ai rincé je les ai égouté et je vais les faire revenir dans de l'huile végétale bien chaude donc il faut utiliser environ 3 à 4 cuillères d'huile végétale donc il faut pas en mettre trop j'ai un saisonnier avec donc de poivre noir et les 4 épices donc c'est un mélange de 4 épices voilà je vais les faire revenir quelques minutes jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle coloration à J'ajoute par la suite un oignon rouge bien immensé. Je vais les faire revenir avec l'oignon encore 5 à 7 minutes. J'ajoute les herbes aromatiques. J'ai utilisé de persil coriandre sans oublier de saler notre préparation. Je mélange très bien et je laisse sur un feu très doux. Le feu doit être très doux. J'ai utilisé de persil coriandre sans oublier de saler notre préparation. J'ai utilisé de persil coriandre. J'ai utilisé de persil coriandre. je déglace avec donc la sauce balsamique j'ai utilisé environ 20 centilitres de sauce balsamique voilà donc toujours sur un feu moyen je mélange quelques minutes et c'est bon notre plat est prêt croyez moi c'est un vrai délice l'association donc de la sauce balsamique avec l'oignon c'est un vrai régal donc ça va très très bien ensemble voilà donc il y a plusieurs manières de les cuisiner plusieurs donc recettes de cuisiner lire oignon mais celle là croyez moi c'est un vrai régal voilà j'ai présenté mon plat dans une assiette comme ceux ci donc avec la sauce balsamique vous pouvez l'accompagner avec donc du riz si vous aimez donc ce genre de recettes avec du riz ou bien avec une petite salade des frites voilà donc voilà c'était ma recette pour vous aujourd'hui comment préparer les oignons de vous à la sauce balsamique j'espère que ma recette vous aura plu n'hésitez pas à la refaire chez vous c'est vraiment un délice voilà donc je vous donne rendez vous prochainement prenez soigne de vous et à très bientôt bye bye